et bien bonjour à tous alors aujourd'hui une petite vidéo un petit peu différente de d'habitude puisque cette fois ci ce n'est pas du public adresse mais c'est un ampli de sono donc c'est un ampli qu'on va faire un petit tour vite fait du propriétaire on fera un petit un petit test de son comme d'habitude à la fin donc j'ai deux enceintes toutes simples comme ceux ci des enceintes c'est des mona corps histoire juste en plus c'est des enceintes un peu oufeur donc c'est un son un peu grave donc mais bon ça donnera une petite idée donc on va parler de l'ampli donc c'est un ampli de sono tout simple donc la marque c'est à lyon forge donc je pense ça se dit lyon forge ou lyon forge c'est comme vous voulez donc le modèle mos 400 donc 400 je pense que c'est deux fois 200 watts j'ai aucune documentation dessus j'ai cherché un peu sur google la marque le modèle j'ai pratiquement rien trouvé donc si quelqu'un connaît un peu cette marque ou a déjà eu ceci en a déjà eu en tant que que matériel dire à ce que c'est parce que ça vaut le coup ou pas parce que bon le problème c'est que j'ai regardé un peu les avis sur certains sites et il y a du bon il y a du mauvais il y en a qui disent que c'est pas mal là qui disent que bon c'est costaud d'autres qui disent que non c'est pas terrible enfin c'est plutôt moyen quoi les avis donc je pense que c'est un ampli de moyenne gamme au moins il fonctionne parfaitement un jeu ça fait quand même celui ci ça doit faire à peu près une vingtaine d'années gelée si c'est pas plus je l'avais récupéré à la base je l'avais pas acheté neuf donc au niveau du tour du propriétaire bon c'est simple on a un interrupteur marche arrêt donc il y a une petite loupiote ça c'est pas plus mal ensuite moment là les deux volumes les deux volumes c'est deux curseurs donc tout simplement le droit et le gauche des donc le système pour montage avec les poignées en rack et de vumettes donc s'illuminent donc c'est des petites diodes on a l'impression que c'est des aiguilles mais non c'est des petites diodes lumineuses qui font un système de de chenillard comme on dit c'est plutôt sympa comme effet donc ils sont vertes au début rouge à la fin donc vous les verrez un petit peu s'illuminer parce que je veux pas mettre bien fort il y en aura une ou deux qui vont s'illuminer ça sera toujours rigolo à voir un petit logo sympa derrière enfin devant avec un petit lion donc lion lion forges voilà donc sur le côté on a les gros radiateurs de dissipation et à l'arrière donc à l'arrière tout simple donc c'est en plié donc donc en 8 ohms si on s'en sert que comme ça parce que les sorties sont ici et si on met 4 enceintes en 8 ohms donc ça devient du 4 ohms logique donc moi je m'en suis toujours servi avec deux enceintes j'ai jamais fait ce système de 4 en fait elles sont raccordées à l'intérieur il ya deux petits fusibles aussi sur les enceintes donc ça c'est plutôt pas mal donc là c'est fusible de l'alimentation le l'alimentation la fiche d'alimentation classique qui sera le petit texte warning attention etc les entrées sont en xlr femelle et donc les sorties sont en xlr mâle donc ça prouve qu'ils remontent déjà un petit moment il n'y a pas de spikon donc là le texte attention ne pas mettre les mains ne pas faire attention surtout qu'ils chauffent énormément et d'ailleurs je ne sais pas pourquoi un côté plus que l'autre mais bon ça j'ai jamais su pourquoi donc ici ça a été rajouté c'est à l'époque où un ami il avait récupéré donc il a gardé un petit peu avant de me le filet et du coup comme il n'avait pas d'xlr et que il était n'avait pas forcément les moyens d'acheter parce que ça coûtait cher il avait bricolé des fiches en avec une petite plaque qu'il avait intégré sur le côté en rca j'ai laissé les entrées parce que bon ça peut être intéressant d'avoir des entrées rca donc elles sont simplement piquées sur les deux là par contre la sortie celui branché des enceintes des petits enceintes dessus il le mettait à très bas niveau parce que bon les enceintes sinon on n'est pas apprécié il avait mis des sorties en rca que j'ai supprimé parce que là c'est assez dangereux des sorties en sono en rca ça se fait pas donc je les ai supprimé j'ai juste cessé les entrées donc d'où les le typex rajouté ici pour en pense bête donc comme moi ce n'est plus fonctionnel j'ai juste le garder l'entrée c'est tout et puis voilà donc pour l'arrière il n'y a pas grand chose ça reste des emplis de sono très simple à faire une petite vue intérieure aussi tant qu'on y est donc voilà j'approche un petit peu donc on a le transfo de l'alimentation thorique donc les deux platines qui sont du coup c'est un ampli qui paraît un petit peu de chaque côté c'est la même chose on a les six condensateurs là qu'on retrouve aussi ici c'est de ça fait deux voies séparées qui en fait sont les mêmes mais c'est plutôt sympa transistor de puissance qu'on voit ici en a quatre de chaque côté et ce côté là d'ailleurs chauffe énormément je ne sais pas pourquoi même sans envoyer de son dans de signal il a tendance à chauffer beaucoup beaucoup plus que l'autre côté pourquoi je ne sais pas oui je pense à une fatigue des transistors mais bon on va dire que ça pour l'instant ça n'empêche pas de fonctionner donc de côté c'est la même chose on a les mêmes transistors qui eux ne chauffe pratiquement pas en tout cas raisonnablement et puis voilà bon après c'est une petite vue d'ensemble dans les cartes cartes électroniques on voit les l'arrière des vumettes qui sont ici donc c'est des vumettes électroniques parce qu'on voit bien qu'ils sont raccordés en pas des vumettes analogiques à aiguilles vous les verrez on les verra s'allumer un petit peu et puis voilà donc après j'ai pas grand chose à rajouter dessus c'est juste un ampli de sonneau très simple assez sympa et voilà le seul petit souci faudrait que je rajoute d'ailleurs en plus on a l'impression qu'ici ça a été prévu on voit quatre vis donc je pense que je pourrais rajouter un radiateur enfin un ventilateur faudrait que je vérifie ça que j'essaye de voir si je peux raccorder au niveau de l'alimentation ça pourrait être une bonne idée voilà donc voilà pour ce ampli petite vue d'ensemble assez sympa va faire un petit essai de son juste après et je crois qu'on n'a pas grand chose d'autre à rajouter voilà donc on se reverra la prochaine fois ça sera peut-être encore un autre ampli de sonneau à montrer où ça sera peut-être du public adresse on verra à ce moment là donc voilà pour cette vidéo le petit test de son va arriver juste après et voilà je vous souhaite quand même une bonne année parce qu'on est quand même le 1er janvier aujourd'hui donc la bonne année à tous et voilà et si vous avez aussi des renseignements sur ça n'hésitez pas voilà à la prochaine voilà donc ce que j'ai fait c'est que je les brancher donc sur un pc tout à fait classique et c'est portable donc avec les deux enceintes mon accord et on va le démarrer on va faire un petit essai de son et on se a dire si vous en savez un peu plus dessus n'hésitez pas parce que moi je ne sais pas grand chose sur lui donc ça peut être sympa voilà on va le démarrer il a un peu de souffle parce que bon il a bien plus d'une bonne vingtaine d'années voir plus donc mais sinon il va pas trop mal donc vous allez voir ça allez à la prochaine ah 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 Sous-titrage ST' 501 ...